L'autre jour avec ma femme, on a décidé de refaire des travaux à la maison. Alors on s'est dit, tiens, avec les enfants, on va aller chez Casto. Puisque chez Casto... Oh putain ! Ça marche la pub, hein ? C'est vrai, chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Mais surtout, il y a tout ce qu'il faut pas. Chez Casto, c'est trop. Il y a trop tout ce qu'il faut. C'est un bordel. Il y en a partout. Tu trouves bien derrière. C'est pas vrai ? Attends, une fois je cherchais des serrures, j'étais vers les poignées, les verrous, et je trouvais pas. Je demande au vendeur. Excusez-moi, monsieur, je dis les serrures à son haut, s'il vous plaît. Il m'a dit, monsieur, les serrures, on les met au rayon boulon. C'est logique. Je lui dis, alors, les ampoules électriques, vous les mettez au rayon moquette. Il m'a dit, exactement. J'ai pas compris, mais c'est pas grave, hein. C'est pas le problème. Donc on arrive chez Casto avec ma femme et mes enfants. Dans l'entrée du magasin, je leur ai distribué des sifflets à tout le monde. Dispersion générale. Oui, c'est une technique que j'ai inventée. Tout le monde s'arrache dans tous les sens avec un sifflet. Le premier qui trouve les pinceaux. Tu gagnes un temps incroyable et tu niques pas ton forfait. T'es où, t'es où, t'es où, t'es où, bon. Donc, ouais, moi j'avais le carnaurès du magasin à faire. Ça faisait quoi ? Deux minutes que je marchais. Coup de sifflet à droite. Je me dis, c'est bon, deux minutes. Je vais par là. Coup de sifflet à gauche. Ah merde ! Les salopards, ils ont séparé les pinceaux des rouleaux. Exprès, ils vont faire chier. Ça ne fait rien. Je continue sur mon idée. J'entame les perceuses. Je finis les ponceuses. J'arrive au coin des ponceuses. Qui c'est que je ne vois pas ? L'angle du rayon. Oh putain, Bobby le barbare. Il cherchait un détachant pour les murs. J'avais foutu sur son club, tu sais. Je suis passé comme une ablette. Pfff, tu vois. Enfin, une belle ablette déjà, tu vois. J'esquive l'américain. J'arrive au rayon peinture. Et là, mesdames et messieurs, à quoi ? Si tu m'êtes devant moi, la chance est avec moi. Un vendeur libre ! Merci, mon Dieu. Oui, mais le problème, c'est qu'un autre bricoleur vient de repérer mon vendeur libre. J'espère qu'il ne va pas me niquer. Le temps s'arrête dans Casto. On s'observe tous les trois. Le bricoleur, mauvais joueur. Mais j'ai un tour de vis. Moi, je l'esquive. Tu sais, genre Matrix, comme ça. Je me fais moins bien. J'ai mal au dos grave. Heureusement, ma fille a tout compris. Elle arrive, elle saute dans le dos du bricoleur. Elle balance un coup de sifflet. Il prend peur, il se retourne. Je saute sur le vendeur. J'ai gagné, il est à moi. Mais attention. Mesdames et messieurs, non seulement le mec, il était libre, mais il était du bon rayon. Oui, parce que des fois, vous avez vu, le vendeur, il est libre, mais il n'est pas dans le bon rayon. Non, c'est un vendeur factice. Il ne sert à rien. Tout ce qu'il te dit, c'est... Je ne sais pas. J'ai dit, vous travaillez là. Il m'a fait... Mais le mien était du bon rayon. Je lui dis, monsieur, vous êtes vraiment du rayon peinture. Il m'a dit, monsieur, je suis née que du wheat spirit dans une main et un pinceau dans l'autre. Je lui dis, bon, ça me suffit comme référence à la con. Je suis venu acheter un rouleau à plafond, s'il vous plaît. Je lui dis, un quoi ? Je lui dis, un rouleau à plafond. Il me dit, monsieur, mais ça ne se fait plus. Il faut acheter les nouveaux outils. Il faut acheter les rouleaux à plafond avec réservoir à dispersion lente. Oh, merde. Je lui dis, mais je ne connais pas cet outil. Il m'a dit, monsieur, voilà un outil qui vous change la vie. Je lui dis, ça va plus vite. Il m'a dit, je n'ai pas dit qu'il vous l'améliore, j'ai dit qu'il vous la change. J'ai compris beaucoup plus tard ce qu'il a voulu me dire, le dîme, tu vois. Oui, parce qu'avant, mesdames et messieurs, pour repeindre un plafond, qu'est-ce qu'il faut ? Bon, un escabeau, un seau de peinture et un rouleau. Tu trempes, tu peins. Tu trempes, tu peins. Tu trempes. Non ! Mais attendez, on va prendre une bière d'abord. Quoi, vous n'avez jamais fait de chantier ou quoi ? Moi, oui. Alors que maintenant, mesdames et messieurs, avec mon rouleau à réservoir à dispersion lente, je vous explique comment ça fonctionne. Tu dévis le manche, tu trempes dans le seau, tu pompes, tu revises, tu montes, tu peins. Tu dévis le manche dans le seau, tu montes, tu revises, tu montes, tu vends une bière. Non, je n'ai plus le temps, je n'ai plus le temps. Si il n'y a pas moyen de boire une bière en bricolant, ce n'est plus du bricolage, tu vois. Bon, j'ai optimisé le vendeur, je lui ai dit, mais dites-moi, monsieur, entre nous, des outils à la con comme ça, vous en avez d'autres ? Il m'a dit, à Casto, il m'a dit, on en a des plurions, monsieur. Allez, suivez-moi ! Et c'est comme ça qu'on est reparti avec tout un chariot de tout ce qu'on n'avait pas besoin. Paf ! On est rentré à la maison et on a attaqué le chantier. Alors, s'il y a des bricoleurs ce soir, chantier, c'est le mot juste. Il y en a. On a commencé par la tapisserie. C'était marqué dans le manuel qu'il fallait décoller les vieilles tapisseries des murs avant de coller les neufs. Et nous, avec ma femme, on ne savait pas cette astuce, tu vois. Mais non, quand tu ne bricoles pas. Donc, j'ai branché la cyberdécoleuse à pression atmosphérique à gaz qui m'a loué l'eau à Casto. J'ai mis la flamme dessous, ça faisait une fumée. J'ai flippé. J'ai dit au gamme, vite, allez-vous mettre derrière un pépé là-bas, c'est plus prudent. Ça a fumé l'enfer, tu sais. J'ai dit à ma femme, bah, tiens, toi qui aimes les sports extrêmes, vas-y, fais-le. Oh putain. Non seulement, mesdames et messieurs, elle a décollé la vieille tapisserie. Elle a mangé le placo avec l'humidité de la plaque. Elle a bouffé les briques rouges, elle est passée chez le voisin. Ouf ! Moi, je gueulais, je dis, arrête, chérie, qu'est-ce que tu fais ? Elle me dit, maintenant que j'ai commencé, je fais juste gobo. J'arrivais pas à arrêter ce truc. Je dis, mais comment ça s'arrête ? Le pépé est sorti de la chambre avec la carabine et elle a dit, barrez-vous ! Je vais les mettre un poids au col 12. 600 euros. Et je dis, pépé, qu'est-ce que t'as fait ? Ma femme, elle est revenue de chez le voisin, elle a dit, ouf ! Je dis, c'est pas moi, c'est pépé. Je dis, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Elle me dit, t'énerve pas. Elle m'a dit, tu vas tout coller à ta piscerie neuve sur la vieille. On va pas s'emmerder. J'ai dit, moi, ça va. Le pépé gueulait. Ouais, c'est quoi ce boulot de salaud ? Mon temps, on travaillait pas comme ça. On lui a dit, pépé, ta gueule. 600 euros. Va plutôt nous chercher de la bière, on va manquer. Moi, pendant ce temps-là, je vais m'occuper de la peinture. Alors, la peinture, je l'ai achetée chez Casto, elle existe, allez voir. C'est une peinture qui s'appelle... C'est toujours la même, hein. Une peinture qui s'appelle, mesdames et messieurs, à effet de style. Pour résumer, c'est une peinture, c'est un bordel. Ah oui, oui. Attends, j'invente pas, c'est marqué sur le pot. J'invente jamais rien, moi. Premièrement, bien lessiver les supports à peindre avec une eau à 22 degrés 4 et une lessive non abrasive. Ma femme, elle a dit comme ça, elle a dit, pfff. Elle m'a dit, ça va, ils sont propres, les supports. Ensuite, appliquez une première fine couche, laissez sécher 2 heures, ça, ça va. Appliquez ensuite une seconde fine couche sur la première. Tu sais, des fois, ils taillent la foutre là-bas. Et après, écoutez bien, pour l'effet de style, soufflez dessus de bas en haut pendant 20 minutes avec une paille fournie. 30 mètres carrés. Je dis à ma femme, non, non, non. Elle m'a dit, non, laisse tomber. Elle m'a dit, tu sais ce que tu vas faire ? Je dis, je vais chercher de la bière. Elle m'a dit, arrête la bière. Elle m'a dit, tu vas mettre une couche de peinture épaisse comme ça. En une seule fois, on va pas s'emmerder. J'ai dit, moi, ça va. Le pépé est toujours pareil. Dis-toi, si tu veux finir comme la décolleuse, continue, continue. Bon, elle a plus entendu. Donc, j'ai peint mon mur, vous voyez. Mais j'en avais mis tellement épais, fatalement. C'était pas sec, tu vois. Et ce con de chat, il est venu se coller, on va dire. Oh, putain. J'ai tout eu, tout. J'arrivais pas à l'enlever. Ça n'a pas arrêté, le pépé. Barrez-vous ! Je vais vous économiser le béton. Je lui dis, arrête, pépé, il est tout neuf, le chat. Baisse le flingue. Tu sais ce qu'on va faire ? On va l'arracher du mur comme un scotch. Ça fera un chat égyptien que d'un côté, il n'y en a pas. Attends, je vais sauver la vie au chat, moi. Enfin, bon, bref. Une fois qu'on a eu à arracher le chat du mur, il a fallu camoufler tous les poils. Ça faisait fourrure. Oui. Et c'est pas le style de la maison, la fourrure, croyez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis retourné chez Casto. Oh, putain. Le vendeur, le même que tout à l'heure, avec ce que j'avais lâché, il m'a vu arriver, il m'a fait... Ah, moi, j'ai fait... Je suis à l'embier, tu vois. Et je lui explique, moi, je la regarde pas, c'est terrible. Je lui explique mon affaire. Il a eu cette phrase que vous avez eue aussi, vous, et il m'a dit comme ça, j'ai ce qu'il vous faut. Moi, j'ai dit, ah, merde. Il m'a dit, écoutez-moi bien, monsieur, pour camoufler les poils de votre mur. Quoi, y a rien, là, y a rien. Vous allez appliquer un enduit à l'ancienne d'autrefois. Ça m'a mis en coup, tu sais. Je dis, monsieur, jamais je pourrais faire ça. Il m'a dit, mais si, un enfant peut le faire. Il vous mettez l'enduit, vous mettez la cire. Bon, il m'a bien joué de la flûte. Je suis reparti avec mes deux seaux d'enduit à l'ancienne d'autrefois à 153,50 euros. Mais pour une fois dans ma vie, mesdames et messieurs, je vous dis franchement la vérité, il avait raison, le vendeur. J'ai fait un bricolage pour une fois, j'ai fait une grosse merde. Oui, mais une grosse merde d'autrefois. Une grosse merde à l'ancienne. Ah bon, comment dire ? Enfin, un bon crépit de garage dans le salon, quoi, tu vois ? Toi, tu l'as fait aussi, ouais. On a foutu une commode. Après, il a fallu dédommager le voisin à cause du mur. On lui avait trouvé ces bruits qui faisaient l'idiole, merde. Alors, avec ma femme, pour le faire plaisir, on lui a donné un grand bidon de désherbant sélectif. On n'a pas de jardin, mais le bidon, il était trop joli. Alors, on l'a acheté. Et le voisin, il a un petit potager, tu vois ? Le problème, c'est qu'il voit mal, l'ancien, tu sais. Ah ouais, le pauvre. Il a mal lu les doses derrière. Et il a mis dedans, il a mis, il a mis dedans le potager, il a mis à mort ! Ce qui fait que le désherbant sélectif, lui, il n'a rien sélectionné du tout. Non, ça a tout fondu. Les carottes, les poireaux, les canalisations, tout, tu vois ? Il n'y a plus rien. Maintenant, le vieux, il marche avec des bottes à Runtasiev, tu vois ? On l'appelle Terre de Feu, dans ce moment-là. Attends, il n'avait qu'à lire, merde. Alors, quand je fais le compte de la journée qu'on a passée, financièrement parlant, parce qu'il coûte moins bien, entre le matos qu'on a acheté chez Casto, les cartouches de douze du vieux. Ah bah attends, il tire partout, ça finit par faire cher ! Le vétérinaire pour ce concha. La bière, il y a eu une facture terrible ! Plus, et c'est là où je finirais, tous les artisans qui ont débaroulé à la baraque pour réparer toute nos conneries ! Je vais vous confier un secret, hein ? Les vendeurs de leur Wemarlin bricomarché, Castor à ma hôte, ils ont beau te bourrer la caisse, que c'est facile comme tout le bricolage, tu vois ? Mais quand t'as jamais fait ? Eh ben, t'as jamais fait, quoi ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada